Le Burkina Faso passe à la vitesse supérieure et veut prouver sa capacité sans l'aide de la France. Le capitain Ibrahim Traoré frappe fort et veut ouvrir une nouvelle page du transport ferroviaire dans la zone de l'AES. Depuis sa prise de pouvoir, il est plus que déterminé pour changer l'histoire du Burkina Faso et le l'AES. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso où le gouvernement dirigé par le capitain Ibrahim Traoré va mettre 117 millions de dollars l'équivalent de 106 milliards 200 millions dans la modernisation du transport ferroviaire. Les infrastructures de transport semblent au centre des préoccupations des autorités du Burkina Faso. Dans ce cadre, elles ont décidé de mettre dans la modernisation du secteur ferroviaire du pays, une somme considérable de 117 millions de dollars, l'équivalent de 106 milliards 200 millions. Chers abonnés cette bonne nouvelle montre que les pays africains n'ont pas besoin des puissances occidentales pour prendre des bonnes décisions. Dans un rapport de l'agence Maghreb Arabe Presse, on apprend que le Burkina Faso veut faire circuler à nouveau le train et veut moderniser les infrastructures de transport ferroviaire. Pour réaliser cet objectif, il est prévu de créer la société Faso-Rail, dont 75% du capital appartiendra à l'État et 25% à des investisseurs privés locaux, rapporte Sputnik. En effet le capitain Ibrahim Traoré est en train de prouver au lieu du monde que l'AES et l'Afrique en général peut se développer sans l'aide des anciennes puissances coloniales. La même source rapporte que Faso-Rail devrait produire des rails et des traverses, ainsi que des pièces de rechange pour les wagons et les équipements ferroviaires. Les autorités espèrent que les activités de la société renforceront l'infrastructure de transport ferroviaire du Burkina Faso. Selon les plans du gouvernement, le secteur ferroviaire sera un pilier de la croissance économique et de l'intégration régionale, réduisant la pression sur le réseau routier et la dépendance du pays à l'égard des importations d'équipements ferroviaires. Le Burkina Faso est l'un des pays du Sahel ouest africain, en proie à la violence terroriste de groupes islamistes. Avec une compagnie de chemin de fer dynamique et moderne, le transport pourrait être mieux sécurisé et la population pourrait retrouver une certaine quiétude pendant ses déplacements à l'intérieur du pays. Donc cette initiative montre bel et bien que les trois pays de l'alliance des états du Sahel AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso travaillent nuit et jour pour le bien du peuple. Que pensez-vous de cette petite note d'information ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.